Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, j'en profite de ce petit changement d'année pour vous présenter un nouveau format. Vous êtes nombreux à savoir que j'ai appris à conduire aux alentours de 9 ans. J'ai une chance, c'est que cette voiture-là soit encore dans le garage. Bon, je l'avoue, ça fait quelques années qu'elle n'a pas démarré. Et bien c'est parti, on en profite, on va aller la démarrer ensemble. Passionné de l'auto depuis toujours, moi c'est William. Après plus de 20 ans de passion dans l'automobile, j'ai décidé de créer ma propre émission sur des projets fous dans le monde de l'automobile. On aura mes rêves de jeunesse à travers les Young Timers, mais aussi vous verrez mon nouveau garage et allez découvrir l'ensemble des véhicules que l'on me confie pour cette nouvelle aventure. Bienvenue dans l'émission William Garage. Bon allez, on en profite avant même de commencer la petite mécanique. Je vais aller à mon endroit favori. Je me fais un petit café, comme ça on va mécaniquer tranquille et je vous présente la voiture. Bon, ça y est, le petit café il est fait. Mais déjà, première chose, je vais prendre le temps de vous présenter en fait la voiture. Donc là bon, elle est dans le garage. Vous l'avez déjà vu, petite Jeep. Elle a quelques caractéristiques. C'est pas un monstre de puissance. 4 soupapes latérales. La pompe, un petit peu de temps en temps, des soucis. Et déjà sa première bobologie, ça fait des années qu'elle n'a pas démarré. Donc, premier souci, changement de batterie. Pour le changement de batterie, facile, batterie sous capot. Et là, rien de compliqué, contrairement aux voitures, j'ai envie de dire un peu plus traditionnelles, comme une petite série 7, où là on va venir ouvrir à partir du poste de conduite. Et bien là, c'est directement détirant sur le capot. Donc, on va aller tranquillement ouvrir le capot et un petit peu regarder l'état de la batterie. Bon, quand je vous dis que c'est facile, on vient le déverrouiller. Celui-là, il est ouvert. Je vais de l'autre côté, tranquillement. Et là, même punition. Et là, on réfléchit même pas. On va voir, en haut, on a deux patins pour venir recevoir directement le capot. Et bien, quand je vais venir ouvrir mon capot, hop ! Et là, c'est ce que je vous disais. Capot, on le pose direct. Donc là, on retrouve mon petit moteur de Jeep, mon petit 4 cylindres. Alors, il avait eu une rénovation il y a quelques années. Ça fait déjà un petit bout de temps, du coup, qu'il n'a pas tourné. Donc, pareil, petite spécificité. Il faut savoir quand même que cette Jeep-là, elle est en 6 volts. Alors, la petite batterie, elle est débranchée. Il y a une raison. J'avais été débrancher la batterie. J'avais essayé de la mettre en charge. Elle ne prend pas du tout la charge. Donc, première opération avant même de pouvoir se dire que je vais la redémarrer. Et bien, on va aller changer la batterie. 6 volts, en effet. Donc, ce n'est pas ce qui court les rues. On arrive à en avoir sans trop de problèmes. Mais plus, sans avoir une deuxième sur l'atelier. Et bien là, je l'avoue, j'ai une petite solution de secours. C'est lui. On va aller lui prendre sa petite batterie. Et on va aller la mettre dans la Jeep, au moins pour l'essai de démarrage. Pour le démontage, rien de compliqué. Je vais aller chercher ce qu'il faut pour démonter la petite cosse. Là, on est en mode papillon. Pareil, une petite clé là. La petite boîte qui va bien. La petite facomme, on a un peu tout dedans. Mais elle fait quand même pas mal de taf. On aurait tous en avoir une petite dans la voiture. C'est pas mal, ça. Une clé de 13. On va faire à l'ancienne. Je vais déjà venir défaire ma cosse. Et comme ça, après, ça va me libérer ça. La petite cosse, elle est défaite. Je vais aller me chercher un petit coup de dégrippant. Ce n'est pas une voiture qui a souffert. Elle a été restaurée il y a quelques temps. Mais c'est toujours mieux. Donc, on va aller lui mettre un petit coup de dégrippant. Ça va être pas mal. Un petit coup. On va lui faire la même chose. Ici. Hop là. Et puis après, ça va être déjà ça la première chose. On va se remettre une batterie qui fonctionne. Ça, je trouve que ça va être déjà... C'est l'essentiel, comme on dit. Le petit coup de dégrippant, il n'a pas fait de mal. Le petit support, il est défait. Maintenant, on va venir se sortir la petite batterie. Et puis, on va aller chercher l'autre. On est parti. Je vous emmène. J'ai pris ma petite caisse. Allez. Mon sauveur. Une petite batterie en 6 volts. Je vous fais un petit retour. Vous allez voir où est la batterie. Elle est accessible. Et en plus, comme c'est un redémarrage, on n'avait pas tout fixé. Pas trop de taf pour la récupérer, celle-là. Bon. Le petit V8, il est sympathique comme tout. Et là, en fait, je vais retrouver tranquillou ma petite batterie. Allez. Allez, toc. La petite batterie, elle est récupérée. On va la remonter dans l'autre. Et on va aller déjà voir si on a un démarreur et de l'allumage. Bon, allez. On a une petite Newland. Il faut savoir qu'il y a encore pas mal de tracteurs qui ont du 6 volts ou qui cumulent deux batteries 6 volts pour faire un 12 volts. Allez, toc. Impeccable. Ça, c'est à sa place. On va remettre le petit cache quand même pour bloquer la batterie. Donc, j'ai celui-là. Hop. Je remets l'autre côté. Allez, on va se resservir de ma petite boîte favorite. Ça va être pas mal. Mon petit écrou de 13. Hop. La petite cos plus sur le plus. On la verrouille un peu. Le moins sur le moins. Et on va aller regarder ça. Mais avant de redémarrer la petite Jeep, on va prendre deux petites minutes. On va parler en fait de la série 7. Donc, vous savez tous qu'il y a un petit mois, j'ai lancé en fait mes nouveaux logos pour le fait d'avoir lancé le pack Jeux Concours. Et bien, on peut gagner potentiellement cette petite série 7. Il vous reste pile ce week-end. Elle sort vendredi. Ce qui fait qu'en fait, vous aurez jusqu'à dimanche 8 minuit pour potentiellement gagner la petite série 7. Le lien, je vous le remettrai dans la description. Et ça, ça se passe sur le site williamcommercial.fr. Première chose un petit peu spécifique avec cette Jeep là. On n'a pas de clé. Quand vous regardez bien, il n'y a pas de clé. C'est normal, le démarreur, ça va être un contacteur. Le petit contacteur qui est au pied là. Et pour monter dans la Jeep, ce n'est pas compliqué. Tu tiens un bon coup le volant. Première jambe. Hop ! Et tu te jettes dedans. Une fois que tu es jeté dedans, tu te cales. Donc, on a deux contacteurs. J'en ai un là, un là. On va déjà voir si on a un petit peu de démarrage. Si le démarreur marche. Avant d'aller s'occuper du petit souci de carburant. Donc, ça déjà, bonne nouvelle. J'ai le retour. J'ai le démarreur qui fonctionne. Donc, maintenant, on va aller voir le carburant. Et on regardera en même temps si on a une notion d'allumage sur la Jeep. Moi, je m'en rappelle quand j'étais gamin. Il faut savoir qu'on n'a pas la jauge sur cette voiture-là. Je ne l'ai jamais eue. Elle n'a jamais marché. Donc, ça, c'est un petit détail. Quand tu regardes bien, elle ne marche pas. On avait l'habitude d'être sur le réservoir. Il est sous le siège conducteur. Ici, j'avais une petite baguette métallique. Alors, ce n'était pas moi. C'était mon père qui avait ça. Pour venir faire le niveau. J'ai été chercher un grand Colson. On va déjà... Alors, lui, s'il veut bien, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas été ouvert, on va l'ouvrir. Et déjà, première chose, on va regarder s'il nous reste du carburant. Eh bien, je suis pas mal. J'ai bien de l'essence. Donc là, déjà, on va pouvoir aller regarder l'allumage. Je vais retirer la bougie du cylindre numéro 1. Pourquoi ? Parce qu'elle est accessible. Je n'ai pas pris l'outil le plus joli, mais on va dire qu'il fait bien le job. Et comme ça, hop, on va regarder déjà si on a l'allumage. Donc pour l'allumage, ce n'est pas compliqué. Je défais ma bougie, je la reclipe, je vais la poser sur la culasse. Et puis moi, en fait, je vais me servir plus de la caméra pour me dire s'il y a eu de l'allumage ou pas. Ah ouais, je n'ai pas d'allumage, mais ça me paraît bizarre quand même. Alors, attendez. Mais en fait, c'est normal. Quand je me rappelle de mes souvenirs, ici, c'est un petit contacteur pour l'allumage. Il faut que je le tire de manière à avoir l'allumage. Si je n'avais pas ce contacteur-là, en fait, je ne pourrais pas la couper, la Jeep. Eh bien là, c'est mieux. J'ai de l'allumage, parfait. Je vais remonter ma bougie. Et puis, on va pouvoir faire le premier essai de démarrage. Alors, ça fait des années qu'elle n'a pas démarré. Je pense qu'on va quand même démonter ici la partie du filtre à air, l'arrivée du filtre à air. Et on va aller un petit peu la gaver en essence sur la Jeep. C'est la simplicité. Hop, c'est parti. Ça s'est retiré. Et j'ai accès directement au carburant. Ça va être pas mal. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. On va aller lui mettre un petit fond d'essence là. Voir ce qu'elle dit. Et puis là, roule. On essaye. Premier démarrage, c'est un flop. Allez, on réessaye. Un peu compliqué. L'allumage, je l'ai. Je pense qu'on a l'alimentation d'essence qui est un petit peu juste. C'est des pompes en fait à membrane. Donc, ça peut être un peu compliqué. On va essayer de la gaver. Bon, avant de tenter le redémarrage, on va regarder déjà liquide de refroidissement. Ça, c'est pas mal. Et puis après, pareil, regardez. On va pas lui faire une vidange avant. Mais pareil. Et en huile, c'est bon aussi. Y a pas de rab, mais on en a. Ça fait plaisir. Avec pas mal de mal. Elle a enfin démarré. Je l'ai recoupé. Je vais prendre le temps de faire deux, trois petits contrôles. On va essayer, voir si tout va bien. Et puis après, on ira faire un tour ensemble. Ça, ça va être top. Maintenant que la Jeep, ça y est, elle est redémarrée. J'ai plus besoin de la gaver en essence. Je peux remettre son petit circuit d'air au propre. Allez, on ferme le capot. On n'oublie pas les petits verrous. Ça fait plaisir. La petite Jeep, elle est redémarrée. Donc, je vais pas vous cacher. Ça fait des années que j'avais envie de la redémarrer. Je ne prenais pas le temps par rapport à ça. Pourquoi ? Une histoire de batterie, une histoire d'alimentation. Ça, c'est fait. J'espère que ce petit format vous a plu. Pour faire un tour, là, on est sur une voiture ouverte. Dehors, c'est un temps qui est vraiment exécrable. J'aurais préféré plutôt aller faire un petit tour avec la série 7. Je la garde au chaud. Il reste encore ce week-end pour prendre le pack, en fait, jeu concours. Et potentiellement gagner la petite série 7 pour le lancement du nouveau logo. Si le format, comme ça, vous a plu en format un petit peu vlogging sur la Jeep, je vous en ferai d'autres. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. à liker, partager et surtout, abonnez-vous.